chers amis bonjour j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo youtube et ça sera la dernière axée sur les outils en magie sorcellerie et pour finir aujourd'hui je vais te parler du pentacle et du palais on va commencer par le balai alors le balai malheureusement je ne vais pas avoir un exemple à te montrer car je n'ai toujours pas acquérir de balai à l'heure actuelle c'est un objet que j'aimerais bien me fabriquer donc ça sera aussi sûrement un tuto youtube que je te ferai très prochainement quand je vais récupérer tous les ustensiles nécessaires à sa confection mais pour aujourd'hui je vais te parler vraiment de son utilisation parce qu'elle est quand même assez riche et assez variée l'image de la sorcière chevauchant son balai est assez répandue mais malheureusement les lois de la physique interdisent aux sorcières de traverser réellement le ciel dans cet équipage elle opte plus volontiers pour l'avion le balai utilisé pour la protection et la purification tient pourtant une place importante dans la panoplie magique il n'est pas nécessaire qu'il soit très grand une balaiette pour très bien faire l'affaire on a la coutume qui est originaire des pays de galles et aussi de pas mal pays d'afrique et qui a été repris pour les mariages chez les wiccans après la cérémonie la coutume était que le marié et la mariée sauter par dessus le balai pour symboliser la fécondité de leur union ce balai là était souvent orné de fleurs de rubans très joli le balai en question était ainsi récupéré par les époux et était installé dans leur nouvelle demeure ce qui était un gage de protection est aussi un gage de bonne durée du mariage et des futurs enfants la légende des sorcières qui volent sur le balai il est issu du moyen âge au moment des persécutions et de la chasse sorcière menée en europe entre 1450 et 1750 on raconte que certaines victimes sont utilisées d'une potion spéciale souvent cette potion spéciale c'était à base de belladone ou de mandrailleur qui sont des neurotoxines hyper puissantes et qui créent des hallucinations et ces hallucinations étaient souvent qu'elle pouvait s'envoler sur leur balai pour échapper à la persécution d'où le mythe le chirurgien des sorcières sur leur balai bon du coup on se doute qu'elle ne volait pas vraiment dessus et que du coup elle se faisait vraiment attraper par leur persécuteur le balai magique ne sert pas réellement à faire le ménage à proprement parler on va pas utiliser le balai qu'on se sert dans nos pratiques magiques pour nettoyer juste l'intérieur en fait c'est plus un nettoyage spirituel qui s'impose à ce moment là c'est à dire que suivant comment on va balayer de d'est en ouest de nord au sud on va faire une sorte de danse pour éliminer les énergies négatives de notre foyer on l'utilise aussi pour nettoyer l'espace de travail avant un rituel et après un rituel pour enlever toutes les énergies résiduelles qui seraient alors dans cette pièce il existe aussi des tout petits balais qui servent à nettoyer énergétiquement l'hôtel les hôtels ou l'endroit où on fait nos offrandes pour les délits on a aussi la notion de protection suivant certaines légendes un balai manche en bas qui serait installé au seuil de la maison empêcherait les énergies négatives et les choses négatives de rentrer dans le foyer on peut acheter un balai en paille ou un balai végétal un peu partout j'ai vu pas mal de balai végétal surtout dans des magasins type asie où on utilise beaucoup les balais végétaux pour les mêmes utilisations mais vous avez aussi le traditionnel balai en paille comme avec manche en bois qu'on a tout vu partout à l'ancienne qui coûte très peu cher qu'on trouve encore aujourd'hui qui peut très bien servir pour cet effet là vous pouvez aussi le fabriquer vous même comme moi j'ai l'intention de le faire donc en général on utilise un bois assez solide pour faire le manche et souvent c'est du boulot ou du noisetier du frêne ou encore du chêne et pour tout ce qui va être bas du balai donc la brosse du balai on va utiliser en général de la paille ou du genet on va dire c'est des éléments assez souples qui pourrait très bien faire l'affaire après vous pouvez utiliser n'importe quelle brindille de bois vu qu'en fait vous n'allez pas vraiment rater le sol avec mais juste énergétiquement évacuer les énergies même si les brindilles de la manche sont en matériaux rigides ça marchera quand même c'est un outil que vous pouvez très bien avoir plus tard dans vos pratiques peut-être que le simple effet d'allumer un bâton de sauge ou un bâton de fumigation vous permet d'éloigner et de nettoyer votre espace de travail vous correspond très bien après souvent c'est un peu aussi la connotation axée autour de cette légende qui rendent le balai hyper intéressant quand on voit ce genre de balai chez quelqu'un on sait chez qui on est et c'est aussi cet élément un peu décoration qui est aussi hyper intéressant dans le balai on va parler maintenant du deuxième objet de cette vidéo qui est le pentacle ou pentagram alors je pouvais pas finir cette série de vidéos sur les outils magiques sans vous parler du pentacle c'est vraiment l'outil qui symbolise le plus je trouve cette spiritualité autour de la magie de la sorcellerie c'est un objet qu'on porte fièrement en bijoux souvent par vraiment idée de montrer vraiment cette fierté de pouvoir assumer ses pratiques je trouve mais bien sûr ce n'est pas sa raison principale pour cette vidéo j'ai essayé de te faire un pentacle donc c'est pas un pentacle on va dire permanent j'ai en fait détourné un autre abrèves pour faire un pentacle mais je voudrais en faire un vraiment en bois et du coup ça prend un peu de temps le pentacle est une étoile à cinq branches qui représente les quatre éléments et l'esprit on va avoir l'air la terre le feu et l'eau on va avoir l'esprit se situant au sommet du pentacle et souvent on a aussi une connotation avec le féminin masculin qui sont juste ici donc là souvent on va avoir au pied une petite lune et ici un petit soleil alors il y a énormément de lois et de légendes on va dire d'a priori sur le pentacle il faut savoir que c'est surtout en fait c'est un saut un sigil parmi tant d'autres qui existent c'est le plus répandu parce qu'il a une très mauvaise presse au fil du temps c'est un c'est un symbole de protection à la base j'ai entendu énormément de choses sur le pentacle et la dernière donc la personne qui me l'a raconté donc Kelly si tu passes sur cette vidéo j'en parle parce que je trouve je trouvais que ton histoire était assez intéressante plusieurs personnes pensent que le pentacle serait une porte à laquelle n'importe quelle énergie ou entité peuvent traverser et qu'il faut couper une branche pour annuler cette porte personnellement je ne pense pas que c'est sur l'utilisation du pentacle je pense que ça a été encore une fois un a priori donné sur son côté négatif le pentacle à l'envers j'ai fait moi aussi l'erreur donc je sais pas comment je peux vous présenter à l'envers le pentacle à l'envers comme ceci j'ai aussi fait l'erreur en me disant que c'était axé sur lucifer parce que quand on connaît le sigil de lucifer c'est beaucoup cette forme là mais en fait dans certaines traditions wiccans le fait de porter un pentacle à l'envers voudrait dire qu'on a atteint un plus haut niveau de magie de sorcellerie en tout cas de spiritualité et que c'est pour ça qu'on utilise qu'on inverse le pentacle chez certaines personnes donc c'est quand même bon à savoir de ne pas vraiment il faut vraiment sortir de ses a priori là sur son utilisation on porte énormément comme je l'ai dit au début le pentacle aussi comme vraiment comme pour le symbole de la triple lune donc de hécates on va utiliser le pentacle aussi pour affirmer notre spiritualité un peu plus au grand jour ça va au delà des fois de la simple idée de protection moi même j'en ai un juste ici donc qui me sert grâce à l'obsidienne noir qui est un ancrage et au pentacle au centre de protection mais c'est vrai que quand j'ai commencé à le porter je me sentais j'avais l'impression que tout le monde allait vous voir mais en fait finalement non mais c'était quand même un signe d'appartenance à quelque chose de plus grand c'est comme ça moi que je l'ai ressenti quand j'ai commencé à le porter on utilise le pentacle souvent sur nos hôtels donc de formes différentes certains font un pentacle exprès pour un sabbat en particulier le pentacle doit se dessiner à main levée est un seul trait c'est à dire qu'il faut que tout dépend de comment de quelle branche vous allez commencer ça aura une importance suivant les correspondances je vais pas vous énumérer toutes les correspondances parce qu'il y en a beaucoup mais il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de partir vers le haut que vous partez de l'élément feu air terre ou autre ça aura une incidence on va dire au niveau des correspondances sur votre rituel et il doit s'effectuer d'un seul trait c'est vraiment la signification d'un seul trait quand vous tracez un pentagramme c'est pour ça qu'en général on le fait à main levée parce qu'il y a qu'une règle on pourrait pas le faire d'un seul trait quand vous représentez un pentacle en fait j'ai pris pour cet exemple là j'ai pris une corde j'ai démarré de l'esprit et j'ai vraiment fait d'un seul trait c'est pour ça que des fois il part là qui prend les branches c'est vraiment la visualisation et qui se croise quand vous regardez un pentacle comme ceci vous savez d'où il est parti parce que les traits se croisent et c'est fait exprès donc c'est aussi vraiment pour dédiaboliser le fait qu'il faut avoir le pentagramme parfait non un simple trait sur un autre prêtre vous faire très bien l'affaire je vous ferai sans doute un DIY si vous voulez faire des pentacles originaux j'essaierai de vous faire une vidéo les 10 pentacles les plus originaux possibles vous avez aussi un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps juste ici qui parle de pentacles et des hôtels et il vous donne différents oxydés pour utiliser ou fabriquer un pentacle souvent les intentions on peut utiliser un pentacle comme pour les fleurs de vie c'est à dire pour recharger des cristaux c'est aussi hyper bien je vous ferai sans doute une vidéo sur les autres symboles païens ou non d'ailleurs qui existent et quels sont leurs origines c'est prévu pour une future vidéo mais pour celle ci on va s'arrêter là c'était et nina zulli je suis ravie de t'avoir parlé encore de ces deux outils et je te dis à très vite je te dis à très vite